bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui je vais vous présenter mes couteaux préférés les couteaux préférés dans ma collection des couteaux qui coûtent plus de plus de 100 euros car j'ai deux catégories les couteaux budget à moins de 100 euros et les couteaux plus qualitatifs dont je ne me séparerai certainement jamais à plus de 100 euros alors je vais commencer par un couteau que je vous ai déjà présenté certains couteaux vous allez les reconnaître si vous suivez ma chaîne et si vous avez regardé mes vidéos donc un couteau que je vous ai déjà présenté qui est le Kershow Bark Knuckle en version fibre de carbone et M390 alors c'est un couteau que j'aime beaucoup parce que je le tiens parfaitement en main pardon j'aime beaucoup le traitement de la lame qui est en stonewash acidewash bon bref qui n'est pas satin j'aime beaucoup parce qu'il est léger il se prend bien en main la taille me convient parfaitement il est très pratique pour tout un tas d'utilisations que ce soit pour la nourriture ou autre j'ai trois versions de ce couteau là pour dire que c'est vraiment le couteau qui me plaît le plus en termes esthétiques et en termes d'acier voilà donc le Kershow Bark Knuckle celui-ci vous pouvez encore le trouver je pense non peut-être pas aux alentours de 150 euros ensuite un couteau que j'ai encore une fois présenté le Spider Co Gale Bradley 2 dans cette version là avec des plaquettes en micarta que j'ai commandé aux Etats-Unis sur SDK Sharp Dressed Knife c'est un couteau que j'aime beaucoup pour son design j'aime beaucoup l'acier aussi c'est du M4 du CPM M4 c'est un acier qui n'est pas inoxydable qui a plutôt tendance à rouiller mais très tranchant qui garde son tranchant relativement longtemps j'aime beaucoup ce couteau parce que encore une fois je le prends bien en main par rapport au Bark Knuckle c'est une taille similaire d'ailleurs il se ressemble beaucoup en termes de design au final donc le Gale Bradley 2 je voulais ce couteau depuis longtemps parce que bref je le trouve esthétiquement très joli et une fois que je l'ai eu j'ai été très content de mon achat il ne se trouve plus encore une fois peut-être sur certains sites mais c'est plus difficile puisqu'il n'est plus produit par Spider Co le Gale Bradley 2 de Spider Co un couteau que j'ai aussi présenté le Drop Relaconico Kine en version pourpre c'est du titane anodisé c'est pour ça qu'il a cette couleur là c'est pas de la peinture c'est un procédé électrolytique qui fait changer de couleur le titane qui est gris initialement j'aime beaucoup ce couteau parce que la forme de la lame Spear Point Drop Point Spear Point plus puisqu'en fait elle est relativement symétrique Frame Lock j'aime beaucoup parce que ben voilà il est pourpre j'aime bien cette couleur il est là aussi on peut le trouver sur la plateforme Drop aux alentours de 150€ c'est un couteau qui est très agréable à utiliser qui n'est pas qui est relativement lourd pour c'est normal c'est du titane c'est du métal entièrement en métal j'aime sa conception il est simple très simple vraiment c'est un couteau très agréable à utiliser à manipuler acier S35VN un acier inoxydable pour le coup voilà j'aime beaucoup je trouve que Relaconico a des designs très réussis vraiment il est reconnu dans la communauté coutelière pour ça notamment chez Monterey Bay Nice dont je rêve d'avoir un modèle on ne peut pas tout avoir surtout au budget où ils sont donc le kin de Relaconico un couteau que j'ai acquis récemment très récemment puisque j'ai fait un unboxing c'était ma dernière vidéo le Kaiser Faced par Justine Lundquist donc cette version là qui n'est plus produite encore une fois j'aime bien avoir des couteaux un peu un peu particuliers qui ne sont plus produits forme de lame reverse tanto Warncliffe c'est plus du Warncliffe puisque c'est voilà c'est droit hologrand c'est à dire émouture creuse j'aime beaucoup c'est du titane frame lock c'est mon deuxième couteau front flipper c'est à dire qu'il s'ouvre avec le pouce voilà par avant ce qui est pratique c'est qu'il n'y a ni ergot de pouce ni tenon qui vient gâcher l'esthétique du couteau donc un couteau très simple au niveau design très simple à la taille toute relative puisque voilà il fait un peu plus de 9 cm très agréable léger pour un couteau en titane il fait 80 grammes 82 grammes je crois voilà c'est un de mes couteaux préférés donc plus produit mais actuellement vous pouvez sur blade hq blade hq voilà je vais y arriver une plateforme américaine de vente de couteau je crois que c'est la première plateforme mondiale de vente de couteau en ligne vous avez des modèles en g10 et en n690 co je crois cobalt c'est du bref un acier un autre type d'acier celui-ci est en s35 vn donc en g10 les les plaquettes et avec une forme de lame plus conventionnelle drop point voilà aux alentours de 80 euros pardon 80 dollars 79 dollars mon petit couteau préféré actuellement celui que j'aime le plus utiliser que j'ai mis plus d'un an à acquérir le couteau le plus cher de ma collection le Quiet Carry IQ ce couteau là c'est un voilà c'est j'ai pas de mots pour dire combien il est formidable encore un Shipfoot voilà alors ça c'est un Shipfoot et ça c'est un Warncliffe on voit la différence de pointe ou Warncliffe ou Reverse Tanto comme on appelle ça les américains donc ce couteau le IQ j'ai mis un an à mettre l'argent de côté pour pouvoir me l'offrir parce que c'est un couteau à 200 dollars un acier de l'espace du Lmax qui est un acier très résistant en termes de tranchant c'est simple c'est un rasoir c'est en dehors de mes de mes couteaux appareils ou les couteaux pour le cuir qui sont plus que des lames de rasoir celui-ci c'est du laser c'est vraiment un couteau qui tranche mais qui est effrayant en termes de tranchant le manche les plaquettes sont en titane là aussi avec un revêtement PVD c'est un procédé de comment dire de coloration par poudre qui cuit ensuite bref c'est particulier c'est vraiment un couteau qui est très agréable il fait 72 grammes au niveau du poids il est il est très agréable à tenir à utiliser à porter c'est vraiment actuellement c'est mon couteau préféré dans cette taille là et voilà le Quiet Carry IQ je rêve d'avoir son grand frère le Waypoint mais bon un couteau à 300 dollars actuellement je n'ai pas les moyens un couteau qui m'a été offert donc il y a une valeur sentimentale le Benchmade IQ pardon Valette alors c'est un petit couteau là aussi j'aime bien les grands couteaux pour l'usage voilà les couteaux qui font entre 8 et 9 cm de lame mais je trouve plus pratique au quotidien d'avoir un couteau entre 7 et 8 cm de lame parce que tout simplement on va voilà on est plus sujet c'est moins effrayant d'une part et puis on est plus sujet à l'utiliser pour tout et n'importe quoi donc c'est c'est un couteau que j'aime beaucoup pour son design je trouve que la courbe de du design est très esthétique c'est un couteau qui est relativement cher il est à 175 euros actuellement donc c'est du G10 et du M390 donc un acier un super ce qu'on appelle des super aciers comme le Lmax comme le M4 voilà ce sont des aciers très haut de gamme j'aime beaucoup le design de ce couteau je trouve qu'il est très esthétique avec un clip pour profond c'est un couteau dit de gentleman c'est un couteau voilà c'est pas un couteau fait pour pour agresser pour être agressif en termes visuels c'est plus un couteau esthétique pour pour quotidien banalisé on va dire j'aime beaucoup je trouve que le design est très réussi c'est c'est vraiment un des points forts de ce couteau là très agréable à porter très agréable à utiliser valeur sentimentale donc un de mes couteaux préférés un autre couteau un petit couteau que j'ai mis un petit moment à acquérir aussi le M. Kusta alors j'ai un trou pour le nom ce sont des noms japonais puisque M. Kusta est une marque japonaise c'est un couteau que j'aime beaucoup pour son design encore une fois il rappelle un peu la courbe du valet beaucoup plus courbe le M. Kusta j'aime beaucoup parce que c'est de l'ébène c'est de l'acier inoxydable légèrement anodisé pour donner cette coloration mais ce que j'aime beaucoup c'est la lame je trouve que voilà c'est du VG10 laminé on appelle ça du damas mais bon voilà j'appelle ça du laminé en fait j'aime beaucoup je trouve que c'est très esthétique c'est très joli ça c'est un couteau de gentleman c'est un couteau qu'on a dans une collection pour l'avoir dans une collection même si je l'utilise beaucoup alors c'est un frame lock les plaquettes sont là juste pour l'esthétique c'est pas du tout un liner lock je trouve qu'il est super tranchant les M. Kusta sont des couteaux qui sont extrêmement tranchants celui-ci n'a rien à envie à celui-ci c'est vraiment un rasoir j'aime beaucoup j'aime beaucoup la forme je trouve que c'est très joli qu'il est très léger très agréable à utiliser voilà c'est un de mes couteaux un de mes couteaux favoris préférés au niveau de l'usage un couteau que j'utilise très souvent très souvent on va dire plusieurs fois par mois par semaine même c'est ce petit couteau encore une fois un petit couteau le Drop Ferrum Forge Gent alors là c'est des plaquettes en titane des platines en G10 une lame en S35VN donc on reconnait le design de Ferrum Forge à ce finger choil comme on dit à ce ricasso sous la lame qui permet de prendre le couteau de manière à pouvoir l'utiliser avec plus de force dans son usage c'est un couteau que je trouve très agréable à l'usage ne serait-ce que pour la forme de la lame encore une fois une larme haute qui permet un usage polyvalent que ce soit pour la nouvelle voiture ou autre c'est un couteau qui est très agréable à porter puisqu'il est très léger là aussi couteau de Gentleman d'où son nom avec un petit clip très discret qu'on peut avoir même dans une poche de veste c'est un de mes couteaux d'usage je dirais quotidien voilà mon premier Benchmade que j'ai acheté il y a deux ans sur un salon le Benchmade Griptilian dans sa version mini j'ai aussi le grand frère je vous l'ai présenté il me semble mais je préfère la version mini encore une fois pour le côté pratique avoir un petit couteau dans sa poche c'est plus agréable quand même le sans moins au niveau du poids là c'est la version chipfoot du couteau avec un trou de pouce pour l'ouverture comme vous avez pu le voir on peut l'ouvrir soit comme ça soit comme ça soit comme ça voilà j'aime beaucoup cette forme de lame parce que c'est très pratique c'est un couteau si vous avez à déchirer un vêtement ou ouvrir une boîte vous pouvez utiliser le couteau sans avoir à craindre de blesser la personne ou détériorer le contenu d'une boîte c'est un couteau que je trouve très agréable il existe dans énormément de versions et d'acier et de manches ça c'est du S30V c'est la plus courante des versions il existe aussi avec un manche des plaquettes oui des plaquettes en G10 et un acier CPM 20CV mais à 200 200 euros je crois voilà une centaine d'euros c'est très bien pour l'usage que j'en ai je trouve que j'ai fait changer le clip normalement il a un autre type de clip là c'est le port profond que j'ai commandé chez Benchmade je trouve qu'il est très pratique c'est un un best seller des couteaux de poche chez Benchmade je crois que c'est le couteau qui a le plus de versions chez eux en termes de plaquettes et d'acier j'ai un tout petit regret c'est que il y a deux ans deux ou trois ans je crois Benchmade est passé du CPM 154CM en type d'acier à du S30V ce qui n'est pas plus mal puisque le S30V est un meilleur acier mais ils sont passés surtout d'une émouture creuse hologramide ma préférée à une émouture plate et là voilà c'est c'est moins fun c'est à dire que le tranchant est toujours aussi bon même si la lame est assez épaisse et bien voilà en termes d'usage il y a moins d'effet tranchant donc c'est un couteau qui est très léger relativement léger il doit faire une 80 90 g très agréable à utiliser c'est ce qu'on appelle les fidget knives c'est à dire les couteaux avec lesquels on peut s'amuser voilà vous voyez il s'ouvre il se ferme voilà c'est un un bon petit couteau que j'aime beaucoup je vais terminer cette vidéo par mon couteau préféré de toute ma collection celui que je ne céderai jamais sauf si vraiment je dois vendre mes biens pour survivre que j'ai dans la poche aujourd'hui que je vous ai déjà présenté aussi le Benchmade Axis Pardou 531 en version édition limitée G10 rouge acier S90V et numéroté alors bon là c'est numéro 114 sur 300 300 exemplaires de ce modèle là de ce couteau là c'est un couteau que j'aime beaucoup j'aime je le vraiment c'est mon couteau préféré en termes d'usage en termes de port 60 70 grammes un peu moins un couteau que je vraiment j'adore en termes de design en termes d'usage encore une fois en termes de voilà de fidget aussi un couteau que un couteau que j'adore utiliser que j'aime beaucoup le S90V est un acier très résistant en termes de tenue de tranchant facile à affûter inoxydable c'est ce qui est pratique je trouve que le design du manche est très agréable je vais vous parler du bug out je l'ai déjà comparé au bug out et d'ailleurs je trouve que le Axis Pardou est beaucoup plus joli en termes de de design il n'y a pas ce ce creux ici voilà c'est beaucoup plus agréable en termes visuels c'est c'est un couteau qui me parle beaucoup plus que celui-ci même si j'aime j'aime bien là aussi c'est une édition limitée moins limitée que celle-là puisqu'il doit y avoir 10 ou 12 000 exemplaires de celui-ci alors que là il n'y en a que trois sons c'est autre chose donc voilà le bug out qui pourrait être parmi mes couteaux préférés mais qui ne l'est pas je suis définitivement voilà sur ce Axis Pardou c'est le numéro 531 tous les couteaux Benchmade ont des numéros et celui-ci c'est le 531 le bug out c'est le 535 donc voilà je trouve que ce rouge est sublime que le satin de la lame va très bien c'est le enfin bref c'est mon couteau préféré dans ma collection et je n'en les morderai pas voilà je crois qu'il y en a 10 c'est ça ouais 10 couteaux mes 10 couteaux préférés j'en ai d'autres qui me plaisent aussi beaucoup voilà je vais vous parler du du Baby Horn de Jess Horn qui est un Spyderco voilà ce qu'on appelle un Sprint Run c'est-à-dire une édition limitée chez eux en G10 VG10 qui est un système de blocage qui a un système de blocage à pompe un tout petit couteau la lame fait 6 cm donc c'est vraiment le petit couteau c'est pas du tout fait pour manger ou c'est plus fait pour pour un usage on va dire de bricolage couteau de gentleman puisque voilà on va l'utiliser au bureau pour ouvrir du courrier pour couper du papier mais voilà rien de plus c'est mais voilà c'est un couteau que j'aime beaucoup aussi mais dont j'ai un usage limité là j'ai 10 couteaux qui sont vraiment mes couteaux préférés et je pense que il n'y en a aucun que je céderai peut-être le le benchmark parce que il est tellement tellement facile à trouver et dans tellement de versions que voilà je l'aime beaucoup mais il n'a pas de de valeur particulière pour moi c'est alors que tous les autres rencontrent une valeur particulière très particulière ces deux là notamment voilà voilà mes couteaux préférés dans ma collection au-dessus de 100 euros j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me laisser des commentaires à revenir passer sur ma chaîne du cuiré des lames pour voir des vidéos bientôt peut-être un nouveau tutoriel cuir je pourrais m'excuser pour mon élocution aujourd'hui un peu voilà je vous remercie n'hésitez pas à me laisser un pouce vous abonner ici ma dernière vidéo là ou là à très bientôt sur du cuiré des lames au revoir